Bonjour à tous, Roger Lannoy, aujourd'hui j'ai le privilège d'accueillir ici à Londres quelqu'un que je viens de découvrir et en peu de temps je me rends compte que c'est quelqu'un qui a quelque chose de particulier et c'est pour ça que je tenais à partager son expérience avec vous, c'est Boris, il nous vient de la région parisienne, très proche de la région de Chablis, donc c'est encore une bonne raison en plus de l'avoir invité. Boris, bienvenue. Merci Roger. Tu fais partie d'une société avec qui j'ai le privilège de collaborer depuis des années à travers mon ami Christophe et tu es dans l'immobilier je crois. C'est ça. Dans l'immobilier, mais un immobilier qui est je dirais à l'avance par rapport à l'immobilier très particulier, plus du tout dans le traditionnel, effectivement. Voilà et c'est ce qui fait sa force je crois et avec beaucoup de leadership, j'ai l'occasion de rencontrer ton patron Malik qui est quelqu'un que j'apprécie énormément au passage. Je lui fais un petit coucou et je crois qu'il a compris Malik l'importance de former pas seulement les gens sur la technique mais aussi sur le développement de la personne. Exactement, le développement du leadership. Du leadership sur la ressource humaine. Et aujourd'hui tu es ici à Londres parce que tu as fait confiance à mon ami Christophe, peut-être aussi que Malik, d'une certaine manière à travers une vidéo que j'ai faite avec lui. J'ai vu cette vidéo. Tu as certainement donné la motivation d'être ici à Londres pour le séminaire avec Tony Robbins, UPW, avec la marche sur le feu. Dis-moi un peu là, c'est encore tout chaud pour toi parce qu'on est au quatrième jour, on termine. Qu'est-ce que tu retiens si tu pourrais dire en quelques mots de ce week-end ? Très puissant. Parce qu'il y a une découverte d'une énergie en soi incroyable. On ne mange pas, très peu. On dort très peu aussi. Et je n'ai jamais été autant en forme. Je n'ai plus de voix. J'extériorise comme pas possible. C'est vraiment une expérience magnifique. Mais tu as le souris, tu as l'œil du tigre. En fait, yes ! C'est quelque chose vraiment que je recommande à tout le monde de faire. Moi, je l'ai fait pour le Pro. je me suis découvert d'autres d'autres choses dans le perso et autres donc c'est vraiment très intéressant à faire et à vivre par le par le biais de christophe j'avais déjà eu et des interviews des vidéos j'avais quelques brides de ce qui se passe ici des petites choses que j'ai déjà mis en place sans avoir fait et j'ai vu quand même quelques résultats aussi et il n'y a pas mieux que l'immersion faut l'immersion c'est ça quatre jours c'est quatre jours bon comme tu dis même si tu n'as pas beaucoup mangé si tu n'as pas beaucoup dormi mais c'est la preuve que quand on a une motivation qu'on a cette motivation en soi ben bon l'estomac il passe après le pieu il passe après c'est ce qu'on veut c'est aller vers ce qu'on veut et ce que j'ai bien aimé tout à l'heure quand on a fait un peu connaissance tu me parlais de ton papa et je sais que tu es quelqu'un comme moi on a des valeurs familiales le respect de la famille respect des parents c'est c'est important et tu me disais ton papa te disait quand tu étais jeune si tu gagnes je crois que c'est 15 000 balles dans les années 80 dans les francs français et 15 000 francs ça fait un bon un bon 2000 2002 à peu près 2002 2003 et tes revenus sont de c'est ce que ton père te disait il y a 30 ans presque ouais il y a 25 ans 25 ans j'avais 7 8 ans quand il m'a dit ça j'en ai 33 aujourd'hui si tu gagnes si tu gagnes 15 000 balles tu seras bien tu vivras bien tu veux tu vivras bien et aujourd'hui si je peux savoir quel est ton niveau de revenu ben c'est exactement celui ci alors il n'a pas tout à fait tort ce que je vais pas quand même je vis bien bon mais j'ai des standards quand même plus élevés et concrètement c'est j'en veux plus mais c'est incroyable justement grâce à l'upw je me suis rendu compte que j'avais cette barrière psychologique interne qui t'étais mis c'est ce plafond ce plafond devait donner un coup de dents pour le faire sauter exactement c'est c'est ce plafond là et j'en ai pris conscience ici en fait c'est donc là oui c'est tout chaud je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à exploser ce chiffre oui c'est je vais bien après je stagne c'est je ne comprenais vraiment pas pourquoi et souvent on s'auto sabote j'ai vécu une expérience similaire je vais pas j'ai parlé dessus maintenant mais j'ai vécu une expérience totalement similaire à la tienne et ce qui est bizarre c'est que même si on a un moment on a une opportunité de faire plus on dirait que notre inconscient nous dit non non tu te sabote ou même tu te sabote on dirait que toi même tu fais tout ce qu'il faut pour que ça marche pas et c'est ça et de façon inconsciente en plus donc je comprenais pas pourquoi et par les biais des petites brides j'ai mis quand même les choses en place mais oui ça ça ne fonctionne pas et c'est vraiment en venant ici donc à faire en faisant l'upw quoi que j'ai pris conscience de ça que j'avais cette barrière psychologique de façon inconsciente qui m'empêchait d'aller plus haut et je sais que maintenant c'est plus agréable avec 5000 et c'est exactement ça et pourquoi pas dix mille et pourquoi pas dix maintenant maintenant que tu as pris conscience que c'est ça la clé c'est comme dit mon compatriote et ami jean claude c'est être aware là tu es devenu aware t'as pris conscience de la raison pour laquelle tu restais bloqué à un certain niveau de revenu c'est ça et c'est pas dans les méthodes de travail ou autre c'était dans la tête et c'est ça aussi t'empêcher comme tu me disais d'être de devenir un leader dans ton entreprise où tu aurais pu développer avec d'autres personnes mais pour créer plus de plus de potentiel plus de revenus maintenant que tu as fait je suppose que tu as fait péter cette limite oui quel est ton next step quelle est ta prochaine étape bah mon étape c'est concrètement c'est de tripler mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière revenu donc on a fait on s'en fout à le chiffre d'affaires on s'en fout mais mon revenu qui compte c'est les dollars dans la poche exactement en tout cas au moins le doublé c'est les 5000 5 à l'année prochaine et à trois ans passer à 10000 concrètement et ça je sais que je pourrais le faire qu'en recrutant et inconsciemment je me suis déjà mis à recruter pendant l'upw c'est bien mais recruter ça veut dire aussi développer ton leadership c'est ça et partager mes connaissances et mon enthousiasme et j'ai vu que ça marchait et ici on n'est qu'avec des gens enthousiastes et et du coup les relations sont sont extrêmement bonnes saines et très enrichissant de l'envie c'est toujours la même chose le pessimisme est contagieux mais l'enthousiasme aussi et l'optimiste est aussi contagieux et bon après c'est une question de choix est ce qu'on va se polluer dans avec le pessimiste ou on prend et on se joint à l'énergie de l'optimisme quelle est ta certitude boris de doubler tes revenus d'arriver à 5000 euros pour dans les dans les douze mois à venir quel est ton degré de certitude sur une échelle de 1 à 10 10 10 10 sur 10 j'en suis certain j'ai en rentrant le soir on dort pas beaucoup mais en rentrant le soir toute la journée je prends des notes je prends les notes je me fais un résumé puis je transpose ce pourquoi je suis venu je j'ai déjà mon plan d'action j'ai ma stratégie je reprends l'avion demain donc je m'appelle boris le 2 mai c'est ma fête c'est le jour où je reprends le travail entre guillemets mais je sais déjà tout ce que je vais faire le 2 mai dès le matin et le 3 et le 4 et le 5 et jusqu'à la fin de la machine en haute ça y est j'ai ma stratégie je sais quoi faire super c'est et qu'est ce que tu dirais à des personnes ou des collègues parce que je sais que la société il ya des toujours très bien représenté c'est peut-être aussi une petite part du super succès et de la croissance de la société est toujours bien bien représenté ici lors des UPW qu'est ce que tu dirais à tes collègues ou même des personnes qui sont pas collègues avec toi qui hésitent à venir qu'est ce que tu leur dirais ben faut venir c'est exactement ce que j'ai dit à christophe et quand j'ai entendu son interview c'est exactement ce qu'il a dit avec toi je l'ai vu il y a à barcelone quand je me suis inscrit l'année dernière ma femme m'a dit quoi tu vas dépenser ton argent jusqu'à un mois de salaire exactement mais non pas bon déjà tu veux gagner plus mais t'en dépenses j'ai non mais j'investis pour moi je me fais un cadeau c'est je sais que ça va me servir je me fais ce cadeau c'est en fait faites vous ce cadeau parce que c'est c'est un vrai cadeau moi c'était pour le pour le pro et j'ai découvert d'autres choses au niveau privé perso voilà mes relations c'est c'est encore que du plus c'est du plus c'est du plus c'est du plus maintenant le business c'est une chose retour sur investissement aussi pour madame oui oui ma valeur famille est très importante mais on peut toujours améliorer ses relations familiales je sais comment le faire ma relation de couple j'ai pas à me plaindre mais on peut toujours mieux il y a toujours mieux il y a toujours mieux des phrases de pessimiste et le bien et l'ennemi du mieux enfin c'est voilà une phrase de pessimiste ça il faut pas se contenter du bien faut toujours vouloir mieux voir l'excellence et au moins comme ça on vit sans regret en tout cas c'est ce que je pense merci beaucoup boris et je te dis à très bientôt merci mon ami